Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première des quatre conférences que Claude Despland, qui vient de New York, donnera au mois de mai, au Collège de France, à la même heure. Claude Despland est un chercheur généticien moléculaire qui a étudié pendant plusieurs décennies le développement de la drosophile et qui s'est, en un sens, intéressé toujours à cette question fondamentale, de savoir comment les cellules acquièrent au cours du développement des destins spécifiques. La question de la spécificité a d'abord sous-tendu ses travaux sur l'embryon précoce de la drosophile. Dans les années 80, alors qu'on découvrait les premiers facteurs de transcription et les gènes qu'il codait pour le développement, Claude Despland s'est intéressé aux facteurs moléculaires qui sous-tendent ses spécificités et qui permettent à chaque cellule, en fonction des combinaisons de facteurs qui sont exprimés à un moment donné, à un espace donné, d'avoir telle ou telle caractéristique différenciée. Puis, il a exporté ce type de compréhension, ce cadre conceptuel de compréhension du développement, pour l'étude de la rétine et, depuis lors, le système nerveux chez la drosophile, en prenant aussi comme terrain d'étude les facteurs de transcription qui collent la diversité neuronale. Et, de fil en aiguille, Claude Despland est devenu un spécialiste du développement du système nerveux chez la drosophile et on verra, au travers de ces conférences, cette question de portée beaucoup plus générale, au-delà des neurosciences, et qui, d'ailleurs, en un sens, a été un fil conducteur de mes cours, un peu par coïncidence, cette année, au Collège de France, qui était la question de savoir dans quelle mesure les destins cellulaires sont l'expression de programmes déterministes qui spécifient l'identité cellulaire, d'une façon très hiérarchique et déterministe, à différence de modes de contrôle que l'on verrait plutôt de type auto-organisé, ou en tout cas relevant de lois statistiques. Et on verra, dans le deuxième cours, de Claude Despland, justement, le rôle de facteur stochastique, qui joue un rôle important dans la spécification neuronale, et, finalement, pour ceux qui auront la chance et le privilège de participer aux quatre de ces conférences, de pouvoir voir comment cette question du déterminisme et de la stochasticité cohabitent dans le développement du système nerveux. Voilà, donc, Claude est un chercheur français, comme vous allez vous en rendre compte, et comme vous le devinez peut-être par son nom, qui a quitté la France il y a fort longtemps, mais qui a toujours été très présent auprès de la communauté française, à la fois en accueillant des chercheurs, dont moi, d'ailleurs, qui ai bénéficié de son laboratoire dans les débuts des années 90, alors qu'il était encore à Rockefeller University. Claude a obtenu un poste de professeur à NYU en 1999, où il est toujours. Claude est très impliqué dans les enseignements, donne de nombreuses conférences, accueille de nombreux chercheurs, et pour ceux qui le connaissent, ça a une personnalité qui exprime la passion que l'on a tous, ou que l'on devrait tous avoir pour la recherche. Nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous, en espérant que les contacts qu'il aura avec vous, au fur et à mesure de ces conférences, permettront de générer des discussions que j'espère fort utiles à chacun d'entre vous. Donc Claude a donné sa conférence, je crois qu'il accepte des questions pendant son intervention, mais bien sûr, il propose que le temps finit après sa conférence, qui dure environ une heure, des questions pourront continuer à être posées, et une discussion sera ouverte. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup à Claude Esplan. Je suis très heureux d'être ici, je vous avoue que ce n'est pas très souvent que je donne des conférences en français, en fait je crois que c'est la première fois de ma vie, donc vous me pardonnerez mes anglicismes de temps en temps. Juste avant de venir, on a une discussion assez importante avec Thomas, il essaie de tester mes vues sur justement la notion de déterministe par rapport aux notions de hasard et de statistique. Et donc je vais prendre aujourd'hui une position qui est assez extrême, en disant que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très déterministe. Bien sûr, la semaine prochaine, je vais prendre un peu le contre-pied de cela, en parlant de patterning du cerveau, qui a fait intervenir des notions de stochastisme. Et ensuite, au niveau de la troisième conférence, je vais voir comment on peut coordonner ces deux choses, comment une spécification statistique peut être coordonnée avec une spécification qui est très déterministe. Et à la fin de la dernière semaine, ce sera quelque chose d'un petit peu plus visuel, puisqu'en fait, je vous présenterai pas mal de choses, l'évolution des systèmes sensoriels chez les insectes, et ce sera de très belles images, normalement, qui ne sont pas prises par moi, par des amis photographes, et comment on peut comprendre au niveau moléculaire, maintenant grâce au niveau de la technologie, comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe chez d'autres animaux qui peuvent expliquer leur adaptation à leur monde, à leur environnement. Donc, aujourd'hui, c'est la génération de la diversité neuronale, et donc c'est une conférence qui, en fait, représente pas mal de ce que l'on fait en ce moment dans notre laboratoire, et qui va faire intervenir non seulement des questions de visualisation du développement neuronal lui-même, mais aussi des technologies un peu modernes, comme par exemple le séquençage de celles uniques, dont je bénéficierai pas mal. Donc, comme vous le savez, le cerveau est assez complexe, c'est très complexe, il comprend de très nombreux types cellulaires, et en fait, ces types cellulaires neuronaux varient énormément dans leur morphologie, dans leurs fonctions, etc. Et en fait, on a une idée assez réduite de combien de types neuronaux existent dans le cerveau humain. On sait qu'il y a à peu près 85 milliards de neurones dans le cerveau humain, il y a autant de glis, en fait, et on ne connaît pas du tout combien de types neuronaux l'a. Donc, il y a des tentatives de la part du Genome Center aux Etats-Unis, c'est de comprendre combien de neurones il y a, mais on n'a pas une grande idée. Je dirais qu'il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers de types cellulaires, peut-être même plus. Donc, 85 milliards de neurones, chacun envoie à peu près une dizaine de milliers d'axones qui va projeter sur 10 000 cellules. Là, vous avez une cellule neuronale en vert qui reçoit à peu près 10 000 synapses d'autres neurones. Ce qui fait que, si on multiplie le nombre de neurones par le nombre de connexions, on arrive à un nombre de 10 puissance 15, qui est en fait moins que ce que le plus moderne chip qui est dans votre Mac fait. Ceci dit, je pense qu'on arrive toujours à faire un meilleur travail avec notre cerveau que ce qu'on arrive à faire avec notre Mac. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de comprendre comment on peut déterminer ce système, mais pas en utilisant le cerveau humain, dans la mesure où le cerveau humain est vraiment beaucoup trop compliqué. Et donc, je vais m'intéresser avant tout au cerveau de Drosophil, qui est un animal qui a un cerveau qui est beaucoup plus simple, de l'ordre de 100 000 neurones, par rapport à 85 milliards. C'est quand même un avantage énorme. Et ceci dit, en fonction de 100 000 neurones, on arrive malgré tout à avoir un animal qui se comporte relativement bien. Je l'ai toujours réussi d'attraper une mouche, vous n'y arriverai pas. Donc, ça veut dire que d'un certain côté, il fonctionne mieux que nous. Et je vais en fait me focaliser avant tout sur le lobe optique, qui est en fait le système qui traite de l'information visuelle. Là, vous avez les lobes antennales, qui est en fait l'olfaction. Mais avant tout, on va se concentrer sur le lobe optique qui est en fait la plus grande majorité des neurones qui existent dans le cerveau de Drosophil, dans la mesure où l'animal est un animal prévisuel. On va essayer de l'attraper, vous n'y arriverez pas. Donc, on va se concentrer là-dessus et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est l'œil de Drosophil. Et je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Et l'œil, en fait, arrive à effet de 800 facettes. Ces 800 facettes représentent en fait la possibilité de détecter 800 pixels. Donc, en fait, c'est un animal qui a une résolution assez limitée de l'ordre de 800 pixels. Ceci dit, malgré tout, il arrive à voler à grande vitesse et arriver à éviter tous les obstacles. Donc, malgré tout, en fonction de cette complexité qui est quand même assez importante, donc, ça a commencé en fait son analyse au temps de Carral. Carral avait analysé le cerveau non pas des Drosophiles mais en fait des mouches un peu plus grosses. C'était beaucoup plus facile d'utiliser ça. Et depuis, Fischbach avait utilisé les mêmes techniques de Golgi pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc, dans ce que je vous ai montré dans cette autre image-là, c'est en fait l'accumulation des neurones qui sont superimposés qui permet en fait de traiter l'information visuelle qu'on trouve dans le cerveau. Donc, ça, c'est une représentation peut-être qui est toujours réelle. C'est en fait un beaucoup plus bien simplifié. C'est-à-dire que c'est réel. Est-ce que vous avez donc un système qui est très hiérarchisé ? Et en fait, ce que vous avez ici au niveau de l'œil, l'œil est fait de ces 800 facettes. C'est 800 facettes qui détectent 800 pixels. Et en fait, c'est fait de 800 unités qui vont se propager de l'œil vers les différents niveaux, les niveaux stades de traitement de l'information. Donc, en fait, les photorécepteurs qui sont chez la drosophile, à la fois des photorécepteurs et des neurones, vont projeter vers la première couche qui s'appelle la lamina. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces neurones vont se projeter de façon tout à fait coordonnée, de telle sorte qu'en fait, il y a 800 facettes dans l'œil. Il y a aussi 800 cartouches au niveau de la lamina. Et en fait, je vous en parlerai dans la troisième lecture comment, en fait, l'œil peut induire le développement de ces 800 cartouches. Donc, il y a une coordination très précise entre les deux. Cette coordination continue au niveau de la prochaine étape qui s'appelle la médula, qui est une structure qui est beaucoup plus compliquée et qui se développe en fait de façon indépendante de l'œil, mais qui, bien sûr, doit être coordonnée avec celle de l'œil. Et on retrouve toujours ces 800 colonnes qui correspondent à ces 800 cartouches et ces 800 facettes que l'on trouve dans l'œil. Au-delà de cela, ça va dans le cerveau plus complexe et où, en fait, ce qu'on appelle la rétinotopie, cette coordination entre les projections de l'œil vers la lamina à la médula, cette rétinotopie se dégrade un petit peu et, en fait, les informations visuelles vont être séparées entre vision des couleurs, vision des formes, vision du mouvement, vision de la lumière polarisée, etc., qui va être traité au niveau de ce complexe lobulaire dont je dirai un petit peu quelques mots peut-être aujourd'hui. Donc, quelle complexité on trouve ? Au niveau de l'œil, vous avez à peu près 20 types cellulaires. Vous avez 5 types cellulaires au niveau de la lamina. La lamina, c'est en fait la structure qui permet de faire la première étape dans la détermination du mouvement, la détection du mouvement. Donc, très simple et vous le verrez un petit peu, en fait, mardi, comment, en fait, cela peut se faire. Donc, 5 types cellulaires et ça, c'est-à-dire beaucoup plus compliqué au niveau de la médula puisque l'on a de l'ordre de 100 types cellulaires, très compliqué. Et ce qui veut dire, en fait, que chacune de ces colonnes, ici, est entourée par 100 types cellulaires. Donc, chaque colonne est entourée de 100 types cellulaires. Et donc, en fait, on a 800 colonnes qui sont toutes exactement les mêmes, qui sont toutes énervées par 100 types cellulaires qui vont traiter l'information de différents types. D'accord ? Ensuite, les choses, c'est un peu plus, de nouveau, deviennent un peu plus simples au niveau de la lobula qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc, on est en fait très bien la médula et en fait, il y a énormément de travail qui a été fait. En particulier, l'institution de Harvard Youth Medical Institute aux Etats-Unis et en particulier la Janelia Farm qui est près de Washington a fait énormément de travail là-dessus et en particulier, ils ont une reconstruction par microscope électronique de cette structure. Donc, en fait, ils ont réussi à reconstruire, en fait, ce n'est pas la peine de reconstruire toute la structure parce qu'en fait, il suffit qu'on reconstruise une seule des structures, une seule des unités et on va arriver à comprendre exactement tout ce qui se passe. Donc, en fait, ils ont réussi à reconstruire neuf cartouches ici que vous avez au niveau de ces colonnes et ont permis d'avoir tout le connecteur complet de cette structure-là. Donc, c'est une structure qui est quand même assez facile à en utiliser dans la mesure, en fait, tout est complètement hiérarchisé et en plus, de façon de 800 modules qui vont être fonctionnés en parallèle les unes par rapport aux autres. Donc, 800 modèles, si on arrive à en comprendre un, on arrivera à comprendre pratiquement tout ce qui se passe là-dedans. Bien sûr, cela représente l'axe entoropostérieur et l'axe dorsal 23. Ceci dit, on peut considérer que l'œil de drosophile est pratiquement homogène et en fait, on peut considérer que la plupart de ces parties de l'œil fonctionnent à peu près de la même manière. Ce n'est pas tout à fait vrai et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros, on peut considérer que c'est un petit peu le cas. Donc, si on se concentre notre attention sur cette partie, la médule, la partie la plus compliquée, en fait, il y a une séparation très nette entre les corps cellulaires qui sont ici. Il y a à peu près 40 000 cellules là-dedans et ce qu'on appelle le neuropile qui est en fait les axones et les dendrites qui vont se connecter et envers ce que vous avez, les photorécepteurs qui pénètrent, qui viennent de l'œil, qui pénètrent jusque-là. En fait, ce sont uniquement les photorécepteurs qui sont impliqués dans la vision des couleurs. Ceux qui s'intéressent à la vision du mouvement vont être en fait s'arrêter au niveau de la lamina et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est que 800 cartouches, 40 000 neurones, si on fait un petit peu de maths, 40 000 divisé par 800, ça fait que en fait chaque colonne va être entourée de l'ordre de 100 types de renaux. Donc en fait, chacune de ces colonnes va être entourée de 100 types de renaux et ce qu'il faudrait arriver, c'est comprendre quels sont ces types de renaux et comment ils se développent. Et donc, ça va être la première partie de ce séminaire aujourd'hui de comprendre comment en fait ces choses se développent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en fait utiliser les techniques très puissantes de génétique moléculaire de la dendophile et par exemple, s'arranger à marquer un de ces neurones ici et de voir un petit peu ce qu'il fait. Et ce qu'on pourrait faire, c'est d'arriver à faire ça pour les 40 000 neurones que vous avez dans cette structure. Donc, si on marque un seul de ces neurones avec la GFP et on voit ce qu'il se passe, on voit que le neurone a son corps cellulaire ici, il va se brancher à ces deux types de photorécepteurs R8 et R7, R8 qui se termine ici, R7 qui se termine ici. Donc, vous avez alors un neurone qui va projeter ici, ici, qui va ensuite aller dans les parties plus profondes de cette médula et ensuite, il va continuer plus loin dans la partie de la lobula et la plaque lobulaire. Donc, vous avez ici un de ces neurones. Les neurones d'ordrophiles sont un petit peu particuliers dans la mesure qu'ils sont monopolaires. Ça veut dire qu'en fait, il y a une seule projection qui sort de l'axone, du corps cellulaire et le corps cellulaire n'est pas très impliqué dans tout ce qui est activité électrique. On peut le mesurer en mettant une électrode dedans, mais ce n'est pas là que l'activité se définit. Donc, vous avez une seule projection qui est en fait un axone et là, vous avez ici des branchements qui sont des branchements dendritiques qui vont donc capturer l'information qui vient des photorécepteurs ici et donc traiter l'information ici et l'envoyer dans les parties plus profondes du cerveau. Donc, en fait, si vous voyez la forme de ce neurone, on s'aperçoit qu'il y en a un par colonne. Donc, on peut imaginer que s'il y a un seul par colonne, on va avoir une organisation de ce type où en fait, chaque colonne va être occupée par un de ces neurones dans le cerveau de ce type-là. D'accord ? Donc, c'est un neurone parmi les 100 qui existent et il y aura donc 800 de ces neurones. Donc, again, à nouveau, une facilité de travailler dans la mesure où en fait, chaque neurone est représenté de très nombreuses fois, 800 fois dans ce circuit. Maintenant, vous avez aussi des neurones qui sont beaucoup plus larges qui peuvent se contacter, qui peuvent contacter de plusieurs colonnes. Par exemple, celui-là contacte à peu près 10 colonnes, ce qui veut dire que si on arrive à ce que ces neurones ne se touchent pas, on va avoir après de l'ordre de 75 neurones parce qu'il y a une stoichiométrie qui va de l'ordre de l'ordre 1 à 10, de l'1 à 11 et donc, pour avoir un nombre de neurones qui sera beaucoup moins important. Donc, le travail qu'il faut comprendre, c'est de comment arriver à faire 100 neurones. Certains auront une stoichiométrie de 1 à 1 par rapport au photorécepteur, donc 800 colonnes et l'autre auront une stoichiométrie qui sera beaucoup plus basse. Donc, comment arriver à générer toute cette diversité neuronale et d'abord, peut-être la première chose à faire, c'est de comprendre comment cette diversité neuronale, quelle est cette diversité neuronale, comment elle existe, d'accord ? Il y a d'autres neurones qui ne parlent même pas aux photorécepteurs qui sont en rouge ici, ils sont simplement des neurones qui sont des neurones qui vont traiter l'information et je n'essaie pas de rentrer en état de ce que traiter l'information voudrais vous dire. Donc, on peut s'imaginer aussi que ces neurones sont aussi moins abondants et ont une stoichiométrie de l'ordre de 1 à 10, ok ? Donc, si on peut mettre tout ça, tout ce qu'on connaît depuis, ce qu'il y a fait depuis Caral, ce qui a été fait dans les techniques plus modernes dans l'HFP, on peut considérer qu'il y a plusieurs types de neurones. D'abord, il y a des neurones qui sont des neurones de projection, c'est-à-dire qu'ils vont capturer l'information de la médula et vont l'envoyer vers des couches plus profondes du cerveau, d'accord ? Et il peut y avoir aussi des neurones locaux qui ne vont pas aller ailleurs, qui vont uniquement traiter l'information localement. Donc, chaque une des colonnes va pouvoir traiter l'information localement. Mais plus important pour ce que vous en discutez aujourd'hui, qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il y aura des neurones qui vont être un par colonne, d'accord ? Donc, il y aura 800 de chacun de ces types cellulaires et on considère qu'il y a à peu près 25 types cellulaires de ce type. Donc, il y a 25 neurones qui sont représentés 800 fois dans le cerveau et les autres types de neurones sont des neurones qui sont multicolumnales, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins, leur stoichiométrie sera beaucoup plus importante mais par contre, leur nombre de types cellulaires est plus important d'un de 70. Donc, la question qu'on veut se poser, c'est comment arriver à générer toute cette diversité cellulaire avec ces types de stoichiométrie qui varient d'un neurone à l'autre. Donc, je vais essayer de dire qu'il n'y a pas de diversité. La seule chose qui varie, c'est le nombre de facettes qui existent en fonction de la nutrition de l'animal. si l'animal a été peu nourri, il va y avoir moins de facettes. S'il est bien nourri, il va y avoir plus de facettes mais chaque circuit va être absolument respecté et il va y avoir toujours la même chose et je pense qu'il n'y a absolument pas de variabilité. C'est un argument que j'ai avec Thomas tout le temps. On peut peut-être y revenir un petit peu plus tard pour voir pourquoi en fait ce tel niveau de reproducibilité. Absolument et chaque colonne je pousse un petit peu peut-être le bouchon très loin mais oui je veux dire dans la mesure on peut y regarder de façon très précise il y aura peut-être on trouvera la variabilité mais ceci dans une colonne même on arrive à avoir une reproducibilité qui est vraiment extrêmement importante. Donc en fait de près notre travail on a réussi donc à se dire qu'il faut essayer de comprendre cette diversité neuronale et comme on est des généticiens moléculaires ce qu'on essaie de voir c'est comment arriver à comprendre comment ces neurones acquièrent leur spécificité. Comment est-ce qu'ils vont devenir des neurones qui sont de projection leur stoichiométrie quel va être le type de neurotransmiteur qu'ils vont exprimer quel va être le type de récepteur neurotransmiteur qu'ils vont avoir quel type de canaux ayons vont avoir quel type à quel niveau du cerveau vont-ils projeter donc c'est des choses qu'on voulait comprendre au niveau moléculaire quels sont les réseaux génétiques qui permettent de comprendre cela donc on a commencé il y a quelques années à se dire on va bénéficier de la puissance génétique de la drosophile en essayant d'avoir des marqueurs pour chacun du type cellulaire donc en fait grâce au travail de pas mal de gens dans le domaine y compris d'une autre on a réussi à avoir des marqueurs qui permettent d'exprimer la GFP uniquement dans un type cellulaire donc ce qu'on peut faire c'est exprimer la GFP uniquement dans un type cellulaire dans une mouche faire pas mal de mouches extraire les cerveaux de ces mouches les dissocier et purifier uniquement les cellules qui expriment la GFP et de faire un profiling d'ARN messager pour essayer de comprendre quel est leur contenu génétique quel est leur contenu d'ARN messager là-dedans on a réussi à faire ça pour une vingtaine de types cellulaires et en fait vous allez voir que c'est un travail énorme qui nous a pris beaucoup de temps depuis Janaya de Harvard University de Medical Institute à continuer ce travail qui n'est pas encore publié ils ont en fait utilisé une technique un peu similaire pour obtenir de l'ordre de 50 types neuronaux et donc on est à ce point on arrive déjà à définir le transcriptome de 50 types neuronaux ceci dit je vous ai dit que dans le cerveau dans le lobe optique il y avait au moins 200 types cellulaires donc on est un petit peu loin du compte et on va avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe et c'est là qu'après 2 ou 3 ans une nouvelle technologie apparaît sur le marché qui est la technique qui permet de séquencer chacune des cellules de façon individuelle donc d'obtenir le transcriptome de chacune des cellules individuelles donc en fait la technique est relativement simple c'est un petit peu incroyable que ça fonctionne si bien mais ça fonctionne extrêmement bien donc ce qu'on fait c'est qu'on dissocie le cerveau et chacune des cellules va être en fait mis par un système de microfluidiques qui va être mis dans une bulle dans une goutte de lipides et en même temps que c'est dans la même goutte il va y avoir en fait une bille une bille qui contient des primers des amorces des amorces spécifiques pour le séquençage et chaque bille va contenir une amorce qui va avoir une séquence différente qui va en fait être individualisée donc chaque bille va être associée avec une seule cellule et aura un marqueur une amorce qui va être très spécifique d'accord donc on peut faire ça ces amorces vont s'hybrider avec l'ARN messager qui est dans cette cellule et va donc permet de marquer cet ARN messager spécifiquement avec cette amorce spécifique on peut faire ça pour 10, 20, 100, 1000 10 000, 100 000 cellules et on arrive à donc le transcriptome de 100 000 cellules individuellement au début c'était un petit peu difficile à la mesure on arrive à avoir une représentation très superficielle du transcriptome de ces cellules maintenant avec le texting moderne on arrive à avoir une représentation qui est beaucoup plus profonde et donc on arrive à avoir une transcription très précise de chacune des cellules autant de cellules qu'on veut faire c'est une question de prix uniquement qui contient le cerveau donc on a ensuite bien sûr il y a un traitement d'information qui est assez gigantesque puisqu'en fait on peut avoir le transcriptome de 100 000 cellules ce qui est quand même assez énorme au point de vue logistique informatique et donc on arrive à faire des clusters qui vont en prétender chacune des cellules où en fait toutes les cellules qui ont le même transcriptome vont pouvoir être groupées ensemble et donc on arrive à voir ce qu'on appelle ce TISNI qui est en fait cette représentation assez étonnante qui nous permet de représenter sur une seule image quels sont les types cellulaires qu'on peut trouver dans chaque trésorophile donc ça représente à peu près chaque point ici peut-être une cellule et chaque point représente le transcriptome complet d'une cellule donc ce que vous avez c'est que vous avez à peu près de l'ordre de 200 donc il y a 110 000 cellules là-dedans donc 110 000 cellules chaque point ici représenter une seule cellule donc là il devrait avoir peut-être 500 ou 600 cellules d'accord donc vous avez 110 000 cellules qui représentent 193 clusters et parmi ceux-là il y a 169 neurones donc on arrive à une représentation beaucoup plus en détail de ce qui se passe on pense qu'on a pratiquement toute la diversité neuronale qu'il y a dans ce lobe optique il nous manque peut-être quelques cellules qui sont représentées de façon très 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 peu abondante mais en fait on pense qu'il ne nous en parle pas beaucoup et on trouve aussi quelques glis et bien sûr d'après ce que je vous avais décrit avant on avait déjà une information assez spécifique pour certains de ces neurones qui avaient été extraits du cerveau en fonction de la GFP par fax et avaient été séquencés individuellement donc on arrive à mettre des noms sur certains de ces clusters et on arrive donc à voir quelque chose comme ça maintenant vous vous rappelez je vous ai dit qu'en fait il y a deux types de neurones il y a des neurones qui sont uniques columnaires qui sont en fait un par une stoichiomètre de 1 à 1 donc qui devrait être abondant qu'on en avoir 800 par cerveau et d'autres qui vont avoir une stoichiomètre qui est beaucoup moins importante on en avoir peut-être 10 fois moins et en fait on peut s'apercevoir que les gros clusters que l'on retrouve ici ces gros clusters correspondent à ces neurones qui sont en fait présents à un exemplaire par colonne et tous les autres et petits clusters sont ceux qui sont représentés à 1 pour 10 colonnes parce qu'ils ont fait des arborisations qui sont beaucoup plus importantes donc tout ça colle vraiment bien et en fait on arrive à tous les neurones qui ont été identifiés marchent vraiment bien on arrive à comprendre exactement comment tous ces neurones sont faits donc je ne sais pas si vous arrivez à réaliser la puissance de ce genre d'approche dans la mesure de ce qu'on a maintenant on va avoir de l'ordre de 200 neurones et on aura le transcriptome de chacun de ces 200 neurones ce qui fait qu'on peut faire maintenant des statistiques on peut faire des corrélations entre le réseau génétique tous les facteurs de transcription par exemple qui sont exprimés dans ce neurone dans ce neurone dans ce neurone et on connaît toutes les caractéristiques de ce neurone y compris son transcriptome donc ce qu'on est intéressé de faire maintenant c'est de corréler en fait le réseau génétique avec les propriétés de ce neurone maintenant si vous regardez un petit peu ça en détail vous apercevez qu'il y a un petit peu une sorte de problème ici parce qu'en fait on a un énorme cluster au milieu et je vous dis qu'en fait ce cluster correspond en fait à 8 types cellulaires qu'on n'arrive pas à distinguer chez les adultes c'est qu'en fait vous avez 8 types cellulaires et on sait que ces 8 types cellulaires sont vraiment 8 types des cellulaires qui sont tout à fait différents donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ces 8 types cellulaires sont et ensuite on essaiera de comprendre pourquoi on ne les voit pas à ce moment-là d'accord ? donc avant de passer là-dedans je voulais savoir qu'en fait il y a beaucoup de clusters pour lesquels on n'a pas réussi à trouver de nom puisqu'en fait il n'y avait pas d'identification précellable mais ceci dit c'est que si on a tous ces 200 ou 189 clusters on peut s'apercevoir que en fait vous pouvez organiser ces clusters en fonction des types de facteurs de transcription qu'ils expriment ou des facteurs de gènes qu'ils expriment donc en fait pour chacun des clusters on peut toujours trouver un gène qui est pratiquement uniquement exprimé dans ce cluster ou dans 2 ou 3 clusters et donc ce qui nous permet en fait d'aller chercher dans nos bases de données savoir si on peut trouver une cellule qui exprime uniquement une cellule déjà identifiée qui exprime uniquement ce gène donc en fait ce qu'on peut bénéficier à nouveau de la puissance génétique de la drosophile où en fait grâce aux efforts de quelqu'un à Baylor College qui s'appelle Hugo Bellen il a réussi en fait à insérer de la GFP dans chacun des gènes de la drosophile ce qui fait qu'en fait si on a un gène qui est ici qu'on pense exprimer uniquement en type cellulaire on lui demande de nous envoyer les mouches qui expriment la GFP uniquement en fonction de ce gène et on peut savoir dans quelle mesure cette GFP exprimer dans un neurone particulier qui nous permet d'identifier ce neurone donc on est en train de faire ça en ce moment et donc de continuer l'identification et de mettre un nom à tous ces clusters qu'on connaît que le colon ne connaît pas encore et donc on espère que d'ici 6 mois ou un an on pourra avoir le nom en fait de ces 189 neurones de comprendre quelle est leur identité quelles sont leurs propriétés puisque leur morphologie quelquefois leur fonction aussi et bien sûr on a leur transcriptome et de savoir de reconstruire complètement les lois qui gouvernent la spécification de ces neurones donc par exemple ici vous avez deux exemples si ce gène ici qui est un MCFO est dans un cluster qui exprime uniquement ce gène et on s'aperçoit qu'en fait si on obtient une mouche qui exprime ce gène uniquement avec la GFP dans ce gène on s'aperçoit qu'elle marque un neurone spécifique qu'on appelle TMY14 celui-là n'autre qui est un TMY88 donc on arrive à mettre un nom sur ces clusters donc de dire qu'en fait tous ces deux clusters correspondent à ce neurone ou à ce neurone et on peut continuer à travailler comme ça là-dessus donc c'est la même représentation en fait si on se concentre uniquement sur les facteurs de transcription en fait ces facteurs de transcription appartiennent à deux catégories ça c'est ceux qui sont panneuronaux ça veut dire qu'on les trouve dans tous les neurones on a ceux qui sont uniquement exprimés dans la GLY qui sont différents de ceux qui sont exprimés dans les neurones et on s'aperçoit en fait que chacun des neurones a une combinaison de facteurs de transcription qui très certainement est en train de diriger la spécification de ces neurones au cours du développement ou en tout cas chez l'adulte donc la question qu'on peut se poser c'est que quel type de règles peut-on en définir et peut-être la première règle qu'on pourrait essayer de définir c'est quels sont les types de neurotransmiteurs qui sont en fait présents et quelles sont les règles qui permettent à un neurone d'exprimer un neurotransmiteur donc ici ce que vous avez c'est l'arbre ici qui n'est pas un arbre de linéaire c'est un arbre uniquement de proximité génétique d'accord table de proximité génétique et on peut s'apercevoir qu'on peut se grouper quels sont les neurones qui expriment une enzyme qui permet de définir ce sont en fait des neurones qui sont cholinergiques qui sont gabairgiques qui sont glutamatergiques etc. et c'est pour ça quelque chose d'un petit peu surprenant c'est que la plupart des neurones neutrophiles sont en fait cholinergiques mais si on regarde ceux qui sont gabairgiques ou glutamatergiques on s'aperçoit qu'en fait ces neurones n'ont pas l'air de se ressembler énormément en dehors du fait qu'ils expriment le même neurotransmiteur ils semblent être répartis dans l'arbre de proximité que l'on peut construire donc en fait il semble que d'être un neurone cholinergique ce n'est pas forcément quelque chose qui provient de la proximité génétique donc en fait on peut acquérir la notion l'expression d'un neurotransmiteur au dernier moment indépendamment du reste des propriétés biologiques de ce neurone peut-être un bel exemple que je peux vous donner c'est le suivant comme vous le savez en tant qu'humain nous avons des motoneurones la drosophile a des motoneurones Sélégance a des motoneurones et bien sûr tout le monde sait que les motoneurones sont cholinergiques en fait ce n'est pas vrai parce que la drosophile les motoneurones sont en fait glutamatergiques donc en fait il semble que même si les motoneurones de drosophile sont vraiment similaires aux motoneurones de Sélégance ou d'humain ils ont pour une raison qui restera à définir acquis un neurotransmiteur qui est complètement différent qui explique au fait ce qu'on appelle convergence phénotypique en fait on peut arriver à la même convergence ou au même neurotransmiteur par des routes tout à fait différentes puisque ces neurones sont vraiment très différents les uns des autres donc en fait on peut par corrélation essayer de comprendre quels sont les facteurs de transcription qui peuvent être corrélés avec chacun des neurotransmetteurs et en fait on peut s'apercevoir que pour par exemple un neurone cholinergique il n'y a pas un mais trois ou quatre facteurs de transcription qui peuvent être en corrélation avec l'expression de ce neurotransmetteur qui correspond en fait à ce que je vous dis c'est qu'en fait il y a plusieurs manières de voir un neurone qui devient cholinergique soit en exprimant apterous ou mf2 ou jim ou sim d'accord et en fait on peut démontrer cela si on a un neurone ça c'est tous les neurones qui expriment le marqueur pour les neurones cholinergiques si on fait une mutation pour ce gène apterous on s'aperçoit qu'on perd beaucoup de neurones qui perdent l'article mais pas tous les neurones donc en fait apterous contrôle la présence d'un neurotransmetteur cholinergique dans une partie des neurones mais dans tous les neurones et d'autres neurones vont sûrement dépendre de ce slide donc je veux revenir en fait à ce problème de ce cluster ici qui en fait est un énorme cluster qui contient nous le savons huit types cellulaires qui malgré tout n'arrivent pas à définir de façon spécifique dans la mesure où ils sont tous groupés dans un seul cluster ces neurones en fait on les connait très bien parce qu'en fait c'est les neurones que je considère les plus importants dans le cerveau de la drosophie puisque ce sont les neurones qui sont les premiers neurones qui sont sensibles à la détection de mouvements d'accord donc en fait vous avez deux types de neurones vous avez les neurones T4 et les neurones T5 et ces neurones en fait sont T4 ou T5 parce que les neurones T4 ils vont détecter un mouvement d'une mouvement d'une barre brillante sur un fond noir par rapport aux cellules T5 qui font le contraire qui détectent en fait une barre noire sur un fond brillant d'accord en fait c'est quelque chose qui est universel nous faisons la même chose chez l'autre dans le cerveau humain on est aussi à détecter ce qu'on appelle le on-passway ou le off-passway on arrive à détecter soit ce genre de mouvement ou ce genre de mouvement donc T4 et T5 détectent soit l'un soit le on-passway ou le off-passway donc ça en fait deux mais je vous dis qu'il y en avait huit en fait ce qui se passe c'est que les autres vont détecter le mouvement dans les quatre directions cardinales qui existent dans l'univers c'est qu'en fait vous avez des neurones qui s'appellent T4a la plaque lobulaire et ces neurones vont uniquement répondre à des signales front to back donc devant à derrière donc en fait quand on marche dans l'univers dans un espace on a donc un mouvement constant de front to back qui va être donc le mouvement qui permet de savoir ce que l'on fait en fait c'est un mouvement global on s'en fiche d'avoir s'il y a une mouche ou un autre insecte ou un oiseau qui se passe par là ce qui compte c'est le mouvement global front to back et ça c'est des neurones donc ces deux neurones soit qui détectent le front to back d'un mouvement d'un objet brillant sur un fond noir ou d'un objet noir sur un fond brillant vont projeter sur cette première couche de la plaque optique maintenant on peut aussi voir des mouvements de back to front et en fait ceux-là vont se projeter sur le deuxième layer et en fait une troisième couche qui va être en fait de voir le mouvement de haut en bas ou de bas en haut donc en fait les quatre directions cardinales de l'univers sont en fait représentées dans ces quatre couches de la plaque optique et en fait sont représentées soit par un système on ou un système off donc on sait qu'il y a quatre cellules et en fait ces huit cellules pardon et ces huit cellules sont très différentes parce que les neurones T4 seront projetés ici dans la partie basse de la médula alors que les cellules T5 vont protéger dans la partie haute de la lobula et en fait chacune des quatre directions vont projeter de quatre dirhens donc comment se fait-il que huit neurones qui sont vraiment si différents qui sont proches à des régions tout à fait différentes arrivent malgré tout à ne pas être distincts et on ne peut pas les distinguer au niveau de leur information génétique au niveau de l'adulte en fait en y réfléchissant on s'est aperçu que c'est peut-être quelque chose qui se passe c'est qu'en fait c'est vrai qu'au niveau de leur fonctionnement ces neurones détectent le mouvement mouvement d'une partie brillante d'une partie noire dans une direction dans une direction mais ils font tous la même chose la seule chose qui compte c'est que d'où est-ce qu'ils ont projeté mais leur projection se fait beaucoup plus tôt au cours du développement donc on peut comprendre comment ces neurones ont été fabriqués au départ en fait ces neurones proviennent de deux progéniteurs deux progéniteurs un qui va définir le système horizontal vous voyez très bien ici les deux couches supérieures A et B donc c'est ceux qui vont poser soit front to back soit back to front et un autre progéniteur va définir les deux autres couches up down et down up on peut les marquer par deux marqueurs génétiques DBP qui est un BMP homologue d'accord ou Brinker qui est une cible de BMP donc on a deux progéniteurs différents qui vont avoir des linéages qui vont projeter soit les neurones AB soit les neurones CD et ensuite il va y avoir une division asymétrique de ces progéniteurs qui va soit donner le notch on ou notch off une division asymétrique qui dépend de notch qui va soit donner pour la partie horizontale soit le donc cette division là soit dans une direction front to back ou back to front ou up ou down et ensuite une deuxième division asymétrique qui va dire vous êtes T4 ou T5 T4 ou T5 d'accord donc deux divisions successives asymétriques qui dépendent toutes les deux de notch qui vont permettre de définir ces huit types cellulaires à partir de deux progéniteurs donc on s'est dit ce qui se passe c'est qu'en fait c'est que ces divisions vont les amener à avoir des propriétés différentes qui vont leur permettre de se projeter à des régions différentes du cerveau soit la partie basse de la médula ou la partie haute de la lobula et à ces quatre couches différentes dans la plaque optique donc on s'est dit peut-être que s'il y a des plus tôt au cours du développement on va arriver à avoir des définitions différentes de ça donc ce qu'on a c'est que je vous ai donné donc ces clusters que je vous ai donné ils sont tous au niveau de l'adulte mais si on a des plus tôt au cours du développement on pourrait peut-être comprendre un petit peu comment ces neurones ont été fabriqués le seul problème c'est qu'au moment si on regarde au cours du développement les neurones n'ont pas encore acquis leurs fonctions définitives et leurs formes définitives ce qui fait que c'est pratiquement impossible de les identifier basés sur leur morphologie mais par contre dans la musique on le fait de façon assez si on arrive à séquencer le transcriptome de ces différents neurones chez l'adulte de plus en plus tôt 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 on va pouvoir arriver à récapituler leur transcriptome identifier les neurones basés simplement à leur ressemblance à ce qui se passe chez l'adulte et donc on comprend ce qui va se passer au niveau de la scie hématogénèse au niveau de la formation des couches de trouver leurs couches au niveau de comment les actions vont arriver à se diriger dans le cerveau optique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reséquencer tout le cerveau au cours de développement soit chez l'adulte soit à différents stades de développement et on arrive à avoir donc on va on va avoir à faire ça et donc en fait ce qu'on va avoir c'est de voir si on peut arriver à faire correspondre les clusters au cours du développement à ceux qu'on a identifiés chez l'adulte donc on va faire quelque chose comme ça donc en fait il y a des techniques de bioinformatique qui sont assez lourdes aussi très compliquées mais on arrive à faire ça et en fait on peut voir c'est que par exemple quand on fait chez l'adulte on peut arriver à facilement identifier les mêmes clusters ou les clusters qui sont les mêmes neurones au cours du développement à 70% de développement ou à 50% de développement ou à 40% de développement ou à 30% ou à 15% de développement d'accord ? donc on arrive à reconstruire donc on arrive à reconstruire tout l'arbre de transcription depuis le début du développement jusqu'à la partie adulte et bien sûr ce transcriptome n'est pas le même dans la mesure où les neurones ont des fonctions ont des actions différentes des nouveaux ils forment des synapses ils projettent leurs différentes régions etc. donc on peut revenir à ce qui se passe avec les 8 neurones dont je vous ai parlé qui au niveau de l'adulte formaient un gros cluster en fait si vous voyez ce qui se passe à la moitié du développement en fait on a 8 très beaux clusters bien distincts qui correspondent très facilement à ces 8 neurones qu'on arrive à distinguer de façon très précise donc en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'au moment où les neurones deviennent différents puisqu'en fait ils vont trouver des couches différentes ils vont acquérir des fonctions différentes ils sont très facilement on peut les distinguer très facilement mais au cours de chez l'adulte c'est trop tard ils ont tous acquis leur forme maintenant la seule chose qu'ils font c'est qu'ils fonctionnent de la même manière ils ont les mêmes neurotransmiteurs les mêmes canaux etc en fait si on regarde entre les deux à 50% de développement ou à 70% de développement déjà quand on va un petit peu plus tard on voit que les neurones commencent à perdre leur spécificité et qu'on arrive simplement à distinguer les AB entre CD mais par contre on n'arrive pas à distinguer les T4 et T5 donc on peut reconstruire vraiment la trajectoire génétique qui permet à ces neurones de se distinguer et donc on peut avoir à s'arriver à comprendre comment ces neurones se développent donc ce que vous avez c'est le transcriptome de ces différents neurones soit donc soit ceux qui proviennent du progéniteur horizontal ou du progéniteur vertical on voit qu'ils sont très différents ensuite on peut distinguer ceux qui sont d'une direction par rapport à l'autre direction et à la fin on peut distinguer ceux qui sont on ou off donc en fait ça reproduit très précisément le cheminement développemental et on peut arriver à savoir quels sont les gènes ici qui sont différents entre par exemple les T4 ou T5 ou entre ceux qui projettent de façon horizontale front to back ou back to front up and down etc. et donc on arrive vraiment à reconstruire tout le password et parmi ces gènes que l'on peut trouver on s'aperçoit qu'il y a énormément de molécules qui sont des molécules d'adhésion qui sont en fait des molécules de guidance qui nous permettent donc de trouver qui vont permettre à ces neurones de trouver ou projeter dans l'axe un autre exemple est en fait donc on a deux ou trois exemples en fait des clusters qu'on n'arrivait pas à distinguer chez l'adulte se distingue pendant le développement par exemple celui-là c'est un très beau cluster qui ne forme qu'un seul cluster chez l'adulte et on ne pensait pas en fait que c'était deux types de cellulaires différents on pensait que c'était un seul mais en regard de précis on s'aperçoit qu'en fait il y a deux types cellulaires un qui projette dans cette direction ils sont aussi impliqués dans la direction du mouvement et l'autre qui projette dans l'autre direction et si on regarde ce qu'ils distinguent ces deux clusters en fait des molécules qui s'appellent bits, bits, bits ce sont des molécules d'adhésion qui sont en fait des molécules qui se lient à des récepteurs qui sont des sides et on s'aperçoit qu'en fait il y a des bits différents des sides différents des deux côtés qui permettent à ces deux types de neurones de trouver leurs cibles au cours du développement mais plus tard au niveau de l'adulte ces neurones ne peuvent plus être distingués donc ce que je vais vous dire c'est comment en fait on arrive à reconstruire le transcriptome précis de tous ces neurones des 180 neurones et maintenant on a en main la possibilité de comprendre comment ces neurones chez l'adulte et au cours du développement vont accueillir toutes leurs fonctions spécifiques et en particulier un grand mystère qui reste parmi nous c'est qu'en fait on ne comprend comment pas comment des molécules d'adhésion arrivent à trouver permettre aux neurones de se trouver l'un à l'autre il y a ce fameux modèle de la clé de la cellule de la serrure où en fait une molécule d'adhésion va se lier à une autre cellule d'adhésion et pour permettre à ces neurones de se trouver mais en fait il n'y a personne qui a réussi à trouver la règle comme quoi il y aurait une molécule qui se permettrait de se lier à une autre molécule et en fait c'est un petit peu difficile de comprendre comment ça fonctionnerait dans la mesure où on a des milliers et des milliers de types cellulaires et on n'a pas assez de gènes pour faire ça donc il y aura des combinatoires et personne n'a réussi à comprendre la combinatoire de molécules d'adhésion qui permet à ces molécules de se trouver d'une à l'autre oui oui bien sûr est-ce qu'on peut exclure que lors de la navigation actionnale il y ait des indicateurs comme sur les autoroutes des molécules d'adhésion intermédiaires absolument des guides post des guides post où en fait parfaitement c'est quelque chose est-ce qu'en fait la plupart des neurones ne vont pas trouver leur cible immédiatement souvent avoir des positions intermédiaires elles vont s'arrêter attendre que ça se passe et ensuite continuer attendre par exemple d'autres neurones arrivent donc c'est quelque chose qu'il y a absolument à trouver quand on aura fini notre analyse qui est en cours c'est de son résultat tout à fait récent donc on pourrait réussir à trouver ce genre de choses à ce stade-là ils ne sont pas actifs non non ils sont actifs qu'à partir de l'adulte non pas à ce stade-là en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que les neurones de drosophiles ne sont pas des neurones qui ont des potentiels d'action pour la plupart c'est tellement petit qu'en fait tout se fait par des polarisations hyperpolarisations donc c'est uniquement un système analogue et pas un système digital je suis dit on ne voit pas d'activité il y a en fait c'est pas de la février on peut démontrer des activités mais c'est un petit peu plus tard au cours du développement et pour l'instant on n'a jamais réussi à avoir une corrélation entre l'activité et quoi que ce soit comme phénotype fonctionnel dans deux semaines je vous dirai exactement un cas un peu similaire qui n'est pas basé sur l'activité qui est basé en fait sur des reconnaissances de molécules c'est la notion comment une décision stochastique qui est établie au niveau de la rétine peut se propager au niveau de la médula qui est en fait très déterministe comme je vais vous le décrire maintenant donc là vous verrez que c'est pas l'activité mais la correspondance de deux molécules permet à les molécules cibles de survivre et de ne pas être éliminées parce qu'en fait tout ce qu'on a pu faire tous les travaux qui ont essayé d'éliminer l'activité n'ont pas réussi à démontrer quoi que ce soit au point de vue phénotype donc le système paraît tout à fait normal même si on élimine toute forme d'activité au point de vue morphologique au point de vue autant qu'on puisse regarder en détail on ne voit absolument aucune fonction de ça et en plus on a très peu de morts cellulaires qui se passent donc c'est possible que ça existe mais bon elle est la voix mais elle a un système complètement différent donc elle a un système visuel vous avez monté le schéma vous passez pas de l'oeil de la larve à l'oeil de l'adulte non elles sont deux yeux différents en fait donc en fait l'oeil de la larve est fait d'une manière précisément au cours du au cours du développement l'oeil de l'adulte se fait par un système complètement différent au cours de la pupation donc c'est il y a deux yeux à l'art vert qui sont appelés les bolvic organ et deux yeux adultes plus trois yeux sur la tête sur les ocellars qui sont là-dessus donc ce que je vous ai dit c'est comment on peut arriver à comprendre comment chez l'adulte et au cours du développement on peut essayer d'établir la corrélation entre les réseaux de transcription et les propriétés de ces neurones propriétés morphologiques fonctionnelles etc et ça c'est sur quoi on travaille ce que je ne vous ai pas dit c'est comment ces neurones qui ont cette diversité ont été générés au départ donc comment de ce qu'ils viennent comment on arrive à créer cette diversité neuronale en particulier je vais conserver mon attention sur la médula ou ces centibes cellulaires de comprendre comment ces centibes cellulaires sont nés d'accord donc on se construit là-dessus et comme je vous l'ai dit ces neurones ces 40 000 neurones vont être occupés vont être reproduits 800 fois au cours du développement chacune des colonnes qu'on a ici d'accord donc un facteur dont je vous parle c'est le facteur temps donc ça c'est en fait l'œil pardon l'œil est ici d'accord et l'œil se développe chez l'azotophile un peu comme en fait chez les vertébrés avec un gradient temporel où en fait il ne se développe pas d'un coup il se développe lorsqu'une vague de détermination traverse un épithélium donc ça vous avez le neuroépithélium de l'œil qui est naïf il n'y a rien du tout single couche c'est une simple couche et vous allez avoir une vague de différenciation qui va aller de la partie postérieure vers la partie antérieure au cours d'une période de 3 ou 4 jours d'accord donc vous avez les photorecepteurs qui apparaissent en vert ici et vous voyez qu'ici se développe la vague bouge de droite à gauche donc de postérieure à antérieure et au bout de demain et après demain la vague aura traversé complètement l'œil et tout le neuroépithélium va être transformé en ces 800 facettes qui composent l'œil adulte de la drosophile donc vous avez un facteur temporel où en fait tous les photorecepteurs ne sont pas nés en même temps la même chose se passe en fait pour le développement de cette partie du cerveau dont je vous parlais la médula où en fait là aussi vous avez aussi un neuroépithélium qui est en fait cette partie cette forme qui est en un croissant cette partie pauvre ici qui est la forme d'un croissant qu'on appelle le OPC et ce croissant est fait de neuroépithélium c'est une couche c'est une simple couche et va en fait devenir des neurones progéniteurs des progéniteurs neuraux qui vont en fait devenir ces neurones dont je vous ai parlé jusqu'à présent comment ça se passe ? en fait ce neuroépithélium un peu comme ici va se transformer en en progéniteur à la partie extrême de ce croissant ici d'accord vous avez la pique ici donc vous avez ici à la partie extrême le neuroépithélium va se transformer en neuroblast qui est en fait le nom de l'orzoophile pour les stem cells les cellules souches de nerveuses ok donc vous allez avoir ces neuroblast transformés ici et ensuite tout le neuroépithélium va se transformer au cours du temps à peu près en parallèle avec ce qui se passe dans l'oeil en neuroblast d'accord donc vous avez ici en schématique vous avez donc le neuroépithélium vous avez le neuroblast qui se forme ici et au cours du temps au cours de 2-3 jours vous allez avoir la transformation complète de le neuroépithélium en des neuroblastes et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a à près de l'ordre de 800 neuroblastes et bien sûr ce nombre doit vous faire réagir puisqu'en fait 800 neuroblastes c'est le nombre d'omatidies le nombre de colonnes le nombre de cartouches que vous avez dans le cerveau donc l'idée immédiate serait de dire qu'en fait chaque neuroblaste va produire tous les neurones qui entourent une seule des cartouches vous avez 800 neuroblastes vous avez donc 800 cartouches vous allez pouvoir mettre tous ces neurones c'est un petit peu vrai c'est à peu près vrai mais bien sûr il y a des problèmes puisqu'en fait il y a des neurones qui sont produits avec des stoichiométries différentes donc il n'est pas possible d'imaginer qu'un neuroblaste produise tous les neurones ou bien alors on aurait une mort cellulaire qui serait gigantesque d'autre part de produire 100 neurones 100 neurones différents à partir d'un simple neuroblaste ça apparaît un petit peu difficile à imaginer encore que ce n'est pas tout à fait impossible et en fait vous allez voir que ce n'est pas tout à fait faux donc l'idée c'est qu'en fait chaque colonne est produite par un de ces 800 neuroblastes et comment cela se produit d'accord donc si on fait une section à travers comme ça et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe c'est le neuroépithélium et comme je vous le disais cette cellule ici au bout du neuroépithélium va se transformer en neuroblaste et neuroblaste c'est une cellule souche elle va se diviser elle va produire un intermédiaire cellulaire qui va se diviser une seule fois pour donner deux à deux neurones d'accord donc deux neurones qui ont été produits et ensuite un peu plus tard au cours du temps le prochain cellule épithélium va se transformer en neuroblaste qui va se diviser de nouveau il va produire deux neurones et comme ça elle va se produire comme ça ok donc ces neurones ici vont être produites comment c'est taux ceux-là vont commencer juste maintenant donc ici vous avez des neuroblastes qui sont jeunes qui viennent juste de se transformer des neuroblastes qui sont vieux ici vous avez des vieux neurones et aussi des jeunes neurones donc vous avez deux facteurs temporels qui sont impliqués qui permettent de voir comment en fait on peut arriver à comprendre comment on peut arriver à avoir cette diversité neuronale en fait pour illustrer ça on peut voir ce qui se passe si on marque un seul neuroblaste on peut s'apercevoir en fait que ce neuroblaste donne une colonne de deux neurones très précisément qui est marquée par GFP et tout est tellement bien compact qu'en fait tout reste en place les choses ne bougent pas les choses sont vraiment les uns en dessous des autres donc l'idée c'est qu'en fait cette colonne ici va donner lieu à tous les neurones qui entourent une colonne et il y aura donc ces 800 neuroblastes qui proviennent de ces 800 cellules néo-hépitaliales qui sont transformées en neuroblastes maintenant comment est-ce qu'un neurone pourrait produire ces 100 types cellulaires qui entourent chacune des cartouches en fait Chris Do de l'université de l'Oregon a proposé un modèle il y a une vingtaine d'années qui permet d'expliquer au moins conceptuellement comment ça s'est possible ce que Chris Do a vu c'est en fait dans les neuroblastes de la corde ventrale des insectes donc en fait ce qui permet de voir la larve de bouger c'est parce qu'il y avait des neuroblastes qui exprimaient un facteur de transcription qu'on appelle Hunchback donc ce neuroblaste va se diviser il va produire un neurone qui va se rappeler qu'il provient d'un neuroblaste qui exprime Hunchback qui va donc exprimer Hunchback mais ensuite ce neuroblaste va être fatigué d'exprimer Hunchback il va se dire je vais exprimer j'ai changé Hunchback exprimant un autre gène Kruppel la prochaine fois qu'il va se diviser il va produire un neurone qui va exprimer Kruppel ensuite il va éteindre Kruppel et activer PDM et produire un neurone qui exprime PDM et ensuite il va activer Castor et produire un neurone qui exprime Castor donc conceptuellement ça explique comment un neuroblaste peut produire quatre neurones différents d'accord qui est bien loin des 100 qu'on veut produire il se dit que conceptuellement le programme semble marcher bien et qu'on arrive à étendre ce neurone cette activité temporelle autant qu'on veut et arriver donc à produire une grande série de neurones quand ce système est sorti sur le marché il y a une vingtaine d'années les gens se sont dit voilà c'est la clé du développement neuronal puisqu'on sait qu'en fait de nombreuses structures chez les vertébrés se développent aussi de façon temporelle par exemple la rétine de souris ou la rétine humaine se développe de façon temporelle on crée d'abord des cellules rétinent ganglionaires ensuite à la fin on produit des bâtonnets et entre les deux les sept tissulaires sont produites de façon linéaire de la même manière dans le cerveau humain ou le cerveau de drosophile on sait que les six couches du cerveau sont faites de façon inside out c'est à dire qu'en fait on produit d'abord la couche 6 la couche 5 la couche 4 la couche 3 la couche 2 et ça c'est fait de façon temporelle donc ceci permettrait d'expliquer comment dans tous ces cas vertébrés ce système de facteurs de transcription temporel pour arriver à contrôler la production de différents types neuronaux ceci dit ça a été un petit peu décevant puisqu'en fait personne n'a réussi à trouver ce type de facteurs de transcription chez la rétine de souris ou dans le cortex humain et en fait personne n'a réussi à le trouver chez la drosophile non plus et on s'est dit on va regarder dans notre système et notre système ce serait génial parce qu'en fait dans notre système ce qu'on a fait c'est que à chaque moment de développement on a des neurones qui sont jeunes plus vieux, plus vieux, plus vieux donc si c'était vrai en fait on aura un neurone qui est exprimé hunchback, kruple, pdm, castor et donc ce serait parfait on arrivera à le voir malgré tout on a réussi aucun de ces gènes n'était exprimé là donc on est un petit peu déçu mais en fait ce qu'on a réussi à trouver un petit peu par hasard c'est qu'en fait la même chose existe sauf que les noms des gènes diffèrent et qu'en fait le nombre de gènes est plus important donc en fait on a ici 7 gènes et je vais vous en donner d'autres un peu plus tard et qu'en fait et dès qu'en fait chaque neuroblast va donc passer par une série temporelle ceux-là qui expriment maintenant taillesse quand ils étaient jeunes ils exprimaient homothorax ensuite exprimaient clumflous homo-brain aillesse et donc vous voyez qu'en fait tous les neurones qu'ils ont produits correspondent à cette série temporelle qu'ils ont produit donc là ça commence à devenir un petit peu intéressant parce qu'en fait là on arrive à voir qu'on peut produire de l'ordre de 7 types neuronaux à partir d'un simple neuroblast et ce qu'on peut généraliser ce système pour voir un petit peu comment on arrive à produire tous les 100 types de neuronaux que l'on a trouvés donc en fait vous avez ici une vue en section en fait les neuroblasts précoces expriment homothorax ensuite aillesse ensuite topiperde ensuite dakite ensuite aillesse et peut-être la photo que j'aime le plus c'est celle-ci qui est en fait une photo ou une vue d'en haut vous avez le neuroépithélium ici et les jeunes neuroblasts expriment homothorax aillesse topiperde dakite je n'ai pas assez de couleurs sur le confocal pour arriver à vous montrer le dernier mais ce que vous voyez c'est qu'en fait ces neurones dakite quand ils étaient jeunes exprimaient homothorax et quand ceux-là vont vir ils vont exprimer dakite donc à la fin du développement tout le monde sera passé par toute la série temporelle en fait comme je vous le disais c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau humain puisqu'en fait ici vous avez c'est une souris de souris ici vous avez ici donc les six couches du cerveau du cortex humain vous avez d'ailleurs six, cinq, quatre, trois, deux, un et en fait à la base vous avez des progéniteurs et ces progéniteurs normalement doivent produire ces six couches cellulaires et en fait il y a une grosse controverse en fait en disant certains disent il y a des progéniteurs précoces qui produisent uniquement la couche 6 d'autres qui produisent uniquement la couche 5, 4, 3 ou 2 et d'autres gens qui disent en fait le même progéniteur produit 6 ensuite 5, 4, 3, 2 etc. et en fait cet problème a été résolu récemment par le fait donc qu'en fait le progéniteur va en fait produire d'abord un neurone de la couche 6 ensuite 5, 4, 3, 2, 1 et peut-être que c'est une image de Simon Hippenmayer qui est un clone magnifique qui vient donc chez la souris on s'aperçoit que c'est un clone donc on marque uniquement un progéniteur le radial glial cell et en fait on s'aperçoit qu'elle produit un neurone 6, 5, 4, 3, 2 donc en fait ça prouve en effet que comme dans le système que je vous décris dans le cortex dans le développement du cortex humain ou de souris le même progéniteur qui produit de façon successive les 6 couches du cerveau c'est pas complètement parfait dans la mesure en fait en moyenne chacun des clones fait à 8 cellules au lieu de 5 ou 6 comme on s'attend en fait parce qu'il y a en fait simplement des systèmes par exemple cette couche à 2 neurones donc en fait il y a des systèmes d'amplification qui se font à chacun des suces et chez l'humain ces systèmes d'amplification vont être encore plus abondants ceci dit le concept reste le même c'est qu'en fait un progéniteur peut passer par différentes étapes de différenciation en fonction de ces facteurs temporels de transcription qui permettent de changer au cours du temps la spécification des neurones qui sont produits par ces différents neurones donc en fait de façon simplistique ce qu'on a le neuroblast produit d'abord son exprime homothorax alès ou l'hiver d'acitelès donc il y a une sorte d'horloge qui permet à ces neurones de changer de destin quelle est cette horloge on peut essayer de la comprendre par exemple en mettant une mutation dans le gène intermédiaire sloppy perde donc si on fait un mutant sloppy perde qu'est-ce qui va se passer pour les neurones qui sont produits avant ou les neurones qui sont produits après en fait ce qu'on voit c'est ça c'est qu'en fait une fois que l'on enlève le gène sloppy perde le système est coincé à l'étape d'avant il continue à progresser mais il progresse toujours en patinant à ALS 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 il continue à se diviser mais il reste là-dessus en fait on a fait ça pour tous les facteurs et en fait la règle qu'on peut en décrire c'est qu'en fait le gène X dans ce cas-là sloppy perde 1 va activer le prochain gène d'Akid et va réprimer le précédent donc un système purement transcriptionnel qui est une horloge qui permet d'avancer qui bien sûr doit être synchronisé avec le cycle cellulaire qu'on prend trop bien mais il permet d'exprimer comment on peut arriver à une horloge cellulaire qui permet d'avancer d'un facteur à l'autre et de produire différents types de neurones l'un des avantages de ce système-là c'est qu'en fait quand X va réprimer X-1 ça veut dire que les deux sont exprimés à un moment donné tous les deux en même temps et en fait ce que je vous ai montré dans la photo d'avant c'est qu'il faut voir très bien qu'il y a ILS et Romotorax qui étaient co-exprimés c'est au bipère de ILS et donc en fait l'idée c'est qu'en fait c'est qu'on a un système comme ça qui est un petit peu plus compliqué en fait chaque étape chaque fenêtre temporelle est en fait non pas marquée par un facteur de transcription on reprend deux facteurs de transcription par exemple Romotorax Romotorax plus ALS ce qui fait qu'on peut définir de façon simplement uniquement avec ce nombre limité de facteurs de transcription 12 fenêtres temporelles qui nous permettent donc de définir 12 types cellulaires 12 c'est encore un petit peu loin des 100 que je veux définir ceci dit vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit qu'il y avait à peu près 25 types cellulaires qui étaient exprimés avec une stoichiométrie de 1 à 1 donc ça veut dire qu'au moins chaque neuroblast il y a 800 neuroblast doit pouvoir produire les 25 neurones l'un après l'autre de chaque neuroblast on n'a que 12 ici à peu près en fait ce que je vous ai dit et vous ne vous rappelez peut-être pas c'est qu'en fait chaque neuroblast à chaque fenêtre temporelle va se diviser pour donner ce progénitaire qui va se diviser une fois de plus une seule fois de plus mais cette division va être asymétrique dans la mesure où l'une de cellules va être notch on l'autre de cellules va être notch off donc en fait ces 12 fenêtres temporelles dont je vous ai parlé tout à l'heure ne produisent pas 12 neurones ils produisent 24 neurones 12 sont notch on 12 sont notch off et donc en fait vous avez ici les neurones vous apercevez qu'en bleu sont les neurones qui sont notch on en vert c'est les neurones qui sont notch off et en fait ça permet d'expliquer comment on peut multiplier tout ça par deux et donc chaque fenêtre temporelle produit deux neurones notch on, notch off donc 24 identités distinctes qui peuvent être définies par un seul neuroblast donc ça c'est bien mais la question qui se pose maintenant c'est les autres les 70 autres 80 autres qui sont des neurones qui sont présents à une bien plus basse stoichiométrie de l'ordre de 1 à 10 d'où est-ce qu'ils proviennent d'où est-ce que les neurones proviennent puisqu'ici je n'explique que ceux qui sont exprimés qui sont présents qui sont produits par chacun des neuroblasts produits par les 800 neuroblasts ok donc d'où viennent ceux qui sont à une stoichiométrie qui sont plus basse donc l'argument que je vous ai proposé c'est qu'en fait chaque neuroblast chacun des 800 neuroblasts va aller va parcourir une série temporelle qui reste à définir complètement où en fait il va produire des neurones unicolumnar c'est 25 neurones unicolumnar en fonction de ces fenêtres temporelles successives d'accord ? et en fait quand un neuroblast est né il va exprimer le homothorax la première chose qu'il fait c'est qu'il va produire un neurone qui est notch on qui ce neurone là qu'on connaît très bien qui s'appelle MI1 qui est marqué par un facteur de transcription appelé BSH ok donc ça veut dire que la première chose que chaque neuroblast est fait dès qu'il est né il produit un de ces volets de ces neurones unicolumnar donc une stoichiomètre de 1 à 1 avec les photorécepteurs qui est marqué par BSH et ensuite il va continuer continuer et produire tous les types de neurones qui vont être requis pour fermer ces différentes colonnes ceci dit si l'argument que je vous ai proposé est vrai il n'y a aucune raison qu'on puisse voir cette photo qui est ici enfin cette photo elle représente l'épithélium le neuroépithélium le croissant qui est marqué par trois facteurs de transcription RX Optix et VSX je vous ai dit que tous les neurones et tous les neuroblasts allaient faire la même chose tous produirent la même série temporelle et allaient produire ces 25 types neuronaux et maintenant je vous dis qu'en fait dans ce croissant le bout du croissant exprime RX le milieu exprime Optix et le centre exprime VSX donc comment se fait-il qu'ils soient marqués par des régionalisations très spécifiques alors qu'en fait je vous ai dit qu'ils allaient tous aller parcourir le même trajet temporel en fait les deux choses sont brées en fait chaque neuroblast qui provient d'une de ces régions va produire différents types de neurones il va produire des neurones qui s'en fichent complètement d'où ils viennent il va produire des neurones qui vont se absolument dépendre de l'où ils viennent essayez-moi de vous démontrer un exemple vous vous rappelez les premiers neuroblasts qui sont nés expriment Homo thorax et la première chose que les neurones qui expriment Homo thorax les 800 vont produire ce neurone MI1 que je vous ai décrit qui exprimait BSH d'accord donc vous voyez en rouge BSH le croissant entier le croissant comme ici exprime des neurones rouges qui sont à une seconde de 1 à 1 dans tout le croissant par contre en plus de ça les neurones du centricycle du VXX donc ça c'est les neurones qui ont exprimé MI1 ceux-là vont produire des neurones qui sont uniquement produits dans la partie VXX du neuroépithélium et vont produire des neurones qui sont beaucoup plus larges qu'une stoichiométrie qui sera beaucoup plus basse et dans le bout du croissant dorsal au bout du croissant ventral vont aussi produire des neurones qui sont des grands neurones donc ce qui veut dire c'est qu'en fait chaque neuroblast fait deux choses il produit d'une part des neurones qui sont communs à tous les neuroblastes il va aussi produire des neurones qui sont spécifiques à chaque région qui produit ces neuroblastes donc ça veut dire qu'en fait on peut compter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 au moins 5 types de neurones avec une plus basse stoichiométrie qui sont produits par des régions beaucoup plus restreintes du neuroépithélium qui va donner naissance à ces neurones qui ont une stoichiométrie beaucoup plus basse qui permet logique puisqu'on a besoin de beaucoup moins de neurones donc c'est beaucoup plus simple de les faire produire uniquement par une région réduite du neuroépithélium bien sûr Thomas ça c'est pour toi ces neurones qui sont nés ici ils doivent occuper toute la région tout le champ visuel et donc bien qu'ils soient nés ici il faut qu'ils occupent tout le champ visuel et donc ils vont réussir à occuper tout le champ visuel ils vont envoyer des projections et on pense qu'en fait ils vont avoir des projections ou ils vont remplir les trous c'est-à-dire qu'en fait ils vont s'occuper et les neurones qui sont déjà occupés ne pourront plus être occupés deux fois donc en fait ils vont être occupés qu'une seule fois donc en fait ce que je vous ai dit ici c'est qu'une combinaison entre les facteurs temporels et les facteurs spatiaux permet de générer ces 100 types neuronaux par des lois qui sont tout à fait simples des lois aussi très rigides qui semblent en fait être respectées et tout à fait déterministes dans la mesure où on ne voit pas de divergence par rapport à ce système dont je vous ai décrit ok donc pour finir je voudrais revenir un petit peu à cette étape du développement où en fait je voudrais essayer de corréler ce que je vous ai dit au début de mon talk et à la fin de mon séminaire en fait comment on peut arriver à comprendre le réseau transcriptionnel des neurones au cours de l'adulte ou du cours du développement et ce qui se passe très tôt lorsque ces neurones sont vraiment spécifiés très tôt au cours du développement à partir de leur neuroblast qui est cette étape de développement ici donc je vous ai dit pourquoi on n'essaye pas de faire la même chose qu'on a fait au cours du développement de voir un petit peu très tôt à ce moment là si on peut trouver comment chacune de ces cellules ici de ces neuroblast et des neurones qui produisent sont spécifiés en faisant toujours cette séquence de transcriptome de chacune des cellules individuelles le problème c'est qu'ici c'est qu'en fait vous avez toute une sorte d'étape tout est mélangé parce qu'en fait vous avez toutes les étapes développementales vous avez les neuroblast qui sont très tôt qui sont plus jeunes qui sont plus vieux qui sont plus vieux qui produisent des neurones ça va être un bazar total mais on s'est dit peut-être qu'avec la puissance qu'on arrive à avoir on peut arriver à définir ça donc on a réussi à faire ça et on a regardé donc c'est des résultats qui sont très récents on a donc un transcriptome d'une 30 000 cellules chacun est une cellule et donc on voit toutes sortes de choses qui se clustent en différents neurones et ce qui nous intéresse c'est qu'en fait d'où viennent ces neurones est-ce qu'on peut trouver les neuroblast qui sont produits là en fait les neuroblasts sont marqués par un marqueur d'IPN et en fait ces cellules sont sûrement des neuroblasts mais quels sont les neuroblasts qui nous intéressent en fait on peut s'apercevoir par des critères qui sont intéressés à définir qu'en fait ça ce sont les neuroblasts qui sont les neuroblasts dont je vous ai parlé qui sont les neuroblasts qui vont produire tous ces neurones de la médula donc on va se rapprocher de ceux et ce qui est intéressant c'est que si on les organise on s'aperçoit qu'en fait on regarde leur transcriptome et leur transcriptome reproduit exactement ce qu'on entend c'est qu'en fait on a ici homothorax et l'organisation on s'aperçoit qu'il y a une sorte de progression géométrique de ces neuroblasts qui correspond exactement à leur organisant temporel donc ça veut dire qu'en fait on arrive à avoir que là une trajectoire temporelle qu'on peut arriver à dire et même ce gène l'Isolos-Cute c'est en fait un gène qui marque la transformation du neuroépithélium en neuroblasts qui est uniquement exprimé dans quelques cellules qui sont juste à la jonction ça c'est bien mais ce qu'on peut arriver maintenant à voir ce qui se passe peut-être en sorte de différentes étapes transcriptionnelles donc on utilise un différent programme qu'on appelle monoc qui est enfin un programme qui permet non pas uniquement de grouper par proximité mais essayer de voir un petit peu comment ces neurones ou ces neuroblasts dans ce cas-là évoluent au cours du temps donc même si c'est un certain temps précis comment le transcriptome change et on peut essayer d'organiser ces neurones en fonction de ce qu'on appelle un pseudo-time qui serait le temps auquel ces neurones ont été capturés et si on fait ça on reproduit exactement Homo thorax ales au pire d'Akite tales mais maintenant ce qu'on peut faire c'est quels sont les gènes qui pourraient être exprimés uniquement à ce pic-là uniquement à ce pic-là et en fait ce qu'on peut voir c'est la chose suivante c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'on reproduit d'autres gènes d'autres facteurs de transcription qui sont exprimés exactement comme ceux qu'on avait identifiés un petit peu au hasard au préalable qui correspondent en fait à différents types de transcription qui nous permet d'étendre énormément le nombre de facteurs de transcription temporels qui sont exprimés et donc ce qu'on vient de comprendre maintenant c'est comment tout cela s'est organisé et si en fait on peut étendre les nombres de facteurs de fenêtres temporels qui sont exprimés au cours de ce néroblasme donc on voit un petit peu la puissance de cette technique de single cell sequencing qui nous permet vraiment d'analyser en détail comment ces choses sont faites et en finissant revenons si vous voulez ça situé c'est une photo qui nous permet de voir les différents neurones ça c'était les neurones vous avez appelé les MI1 neurones qui sont marqués par BSH ils sont produits très tôt au cours de leur bande c'est qu'ils sont en bas ce qu'on peut faire c'est la même chose ils sont ici et on peut les organiser de façon temporelle et donc on va voir un petit peu comment ces neurones qui sont un type cellulaire comment ce type cellulaire peut en fait arriver à se développer et en fait on fait de la même manière cette monocle en fait donc c'est le neurone plus précoce les plus jeunes neurones dans la mesure où on avait une trajectoire temporelle on peut voir comment les jeunes neurones et les vieux neurones on s'aperçoit que là d'abord ceux qui se divisent donc c'est la dernière division ensuite pour une raison pour une autre il y a un accroissement de la traduction ils acquièrent le neuronal identité ensuite ils vont exprimer les neurotransmiteurs on ne comprend pas pourquoi les neurotransmiteurs s'expriment si tôt au cours du développement ça on ne s'y attend pas du tout ensuite ils vont avoir des molécules d'adhésion qui permettent de trouver leur cible ils vont étendre leurs axones ils vont avoir tous les gènes qui sont requis pour l'activité neuronale et ensuite il y aura les gènes qui permettent de faire les synapses donc on arrive à récupérer toute la bulge cellulaire de ces neurones au cours du temps simplement en prenant une image fixe de ce qui se passe au niveau de ce neuroépithélium qu'ils sont en train de développer donc il y a une quantité d'informations gigantesque ça c'est pour un neurone on peut retrouver la même chose pour tous les neurones les 200 neurones qui existent là de refaire la même chose et de comprendre un peu comment c'est un type de neurotransmiteur ce type de cellulade ce type d'action peut arriver à mettre que ces neurones arrivent à trouver leurs fonctions telles qu'ils sont à ce moment là donc je termine ici donc ça c'est une partie du travail une grande partie a été faite par Nikos qui est en fait un post-doc qui va prendre qui a accepté un poste à l'assistur Jacques Monod à Paris et donc qui a été le pionnaire de toutes ces techniques de single cell sequencing et donc plus récemment il a été joint par ces scientifiques des étudiants et des post-docs qui sont impliqués là-dedans et ça c'est le reste des gens qui travaillent dans le laboratoire et donc dont je vous parlerai dans les semaines qui viennent merci applaudissements applaudissements Merci.